Bonjour, peux-tu te présenter ? Bonjour à tous, je m'appelle Samuel Perez, je suis marié avec Elsa, j'ai trois enfants, 6 ans, 4 ans, 2 ans et j'exerce un ministère auprès de l'enfance, de la jeunesse avec l'association Matania, on travaille sur l'évangélisation et l'édification d'enfants, de jeunes sur le temps de vacances avec l'idée que des enfants puissent inviter leurs amis. Sur ces temps de vacances pour entendre le message de l'évangile. Peux-tu nous présenter le nouveau livre que tu as dirigé intitulé Contradiction apparente ? Alors il y a quelques temps de cela, on a sorti avec les éditions clés un livre qui s'appelait Hors contexte et qui parlait de l'importance du contexte pour mieux comprendre la parole de Dieu, ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole et au cours de discussions avec des personnes, je me suis rendu compte qu'on pouvait très facilement prendre un verset, même dans son contexte et en tirer finalement la doctrine, une doctrine qui nous va bien. En Matthieu par exemple, Jésus dit « Venez à moi vous tous ». Jésus semble inviter effectivement tout le monde dans Matthieu et pourtant en Jean, il va dire « Nul ne peut venir à moi ». Et donc qu'est-ce qu'on fait avec cette contradiction apparente ? Jésus qui semble dire deux choses qui s'opposent. Et en fait dans la Bible, le lecteur attentif va se rendre compte qu'il y a comme ça beaucoup de contradictions apparentes et pour certains elle pose question, pour certains elle crée du doute, pour d'autres même de la remise en question. Et c'est important pour nous d'avoir envie de se plonger dans ces contradictions apparentes, de ne pas les balayer comme ça d'un revers de la main en disant « Non, la Bible n'a pas de contradictions apparentes ». Essayer de mieux cerner, de mieux comprendre comment en regardant des textes dans l'ensemble de la révélation biblique, nous pouvons tirer de ces contradictions des choses très enrichissantes pour notre foi qui nous font grandir sur notre connaissance de Dieu. Et voilà, j'encourage tout le monde à lire ce livre qui, je l'espère, aidera chacun à mieux connaître son Dieu. Ce qui sera intéressant dans ce livre, c'est que l'on retrouve 19 auteurs. Chacun de ces auteurs prend deux versets en versus qui semblent dire exactement l'opposé. Donc un verset versus un deuxième qui crée cette contradiction apparente. Et vous verrez que la diversité des auteurs, la richesse de la diversité des auteurs permet à chacun de trouver son compte dans ce livre et d'être enrichi par ce qu'il va lire. Et je dirais aussi qu'il y a, en conclusion de ce livre, un entretien avec Florent Varac qui nous permet de mieux comprendre ce que l'on peut faire, doit faire de ces contradictions. Comment pouvons-nous prier pour toi ? Alors, au-delà de mon ministère à moi personnel, tous les organismes en France qui travaillent parmi l'enfance et la jeunesse, en ce moment, ressentent comme nous le fait que nous sommes comme dans un étau. On sent que la possibilité d'évangéliser les enfants par ces temps de vacances se resserre. Et donc, il y a la loi séparatisme et d'autres choses administratives qui viennent compliquer le fait de pouvoir partager l'évangile dans le cadre des colonies de vacances. Et je crois qu'il faut vraiment non seulement prier pour qu'en France, nous ayons toujours cette liberté-là. Et deuxièmement, que les pasteurs en France gardent l'intérêt pour les colonies de vacances d'envoyer les enfants des églises et qu'ils puissent eux aussi inviter des amis, parce que c'est un moyen incroyable d'évangélisation. Encore aujourd'hui, il faut en profiter.